Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. La véritable panacée Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28 La puissance guérissante de Dieu se rencontre dans toute la nature. Si un arbre est meurtri, si un être humain est blessé, la nature commence immédiatement à réparer le mal. Avant même que le besoin s'en fasse sentir, les agents restaurateurs sont prêts à intervenir, et dès qu'une blessure se produit, toutes les énergies se concentrent pour en assurer la guérison. Ainsi en est-il dans le domaine spirituel. Avant l'apparition du péché, Dieu avait pourvu au remède. Chaque âme qui cède à la tentation est blessée, meurtrie par l'adversaire. Mais partout où il y a péché, il y a le Sauveur. Lorsque nous acceptons l'Évangile dans sa pureté et dans toute sa puissance, nous avons alors le remède à nos maladies, issues du péché. Pour nous, le soleil de justice se lève avec la santé dans ses rayons. L'amour que le Sauveur répand dans l'être tout entier est une puissance vivifiante. C'est Lui qui guérit notre cœur, notre cerveau, nos nerfs. Par Lui, les plus nobles énergies de notre être sont mises en activité. Il libère l'âme de sa culpabilité et de sa tristesse, de ses anxiétés et de ses soucis. Il nous apporte le calme et la sérénité, et répand dans notre âme une joie qui est une source de vie et de santé et que rien au monde ne saurait détruire. Les paroles du Sauveur « Venez à moi et je vous donnerai du repos » sont un remède à tous les maux, qu'ils soient physiques, mentaux ou spirituels. Quoique les hommes se soient attirés la souffrance par leurs erreurs, Jésus les considère avec pitié. Il veut les secourir. Il est disposé à faire de grandes choses pour ceux qui se confient en Lui. Si les hommes, en reconnaissance de tous les dons de Dieu, voulaient tourner leur regard vers le ciel, ils obtiendraient une guérison totale. Priez avec moi en ce matin. Père éternel, nous venons à tes pieds en ce matin parce que tu nous as dit toi-même de venir à toi si nous sommes fatigués et chargés, et tu nous as promis de nous donner du repos. Alors c'est avec l'assurance de cette parole et de cette promesse que nous nous approchons de toi en ce matin afin d'obtenir miséricorde. Tu as la puissance de guérir notre mal. Tu as la puissance de guérir nos blessures physiques et spirituelles. C'est pour cela que nous venons à toi car toi-même tu nous l'as rappelé en ce matin, même avant que nous te demandions de nous guérir. ta puissance guérissante commence à agir sur les blessures pour que nous puissions obtenir la guérison. Merci Père éternel de nous aider à comprendre que nous devons accepter l'évangile dans toute sa pureté pour que ta puissance puisse agir sur la maladie qu'est le péché. Merci Père éternel de venir en nous et de guérir nos maux physiques, mentaux et spirituels. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en ta parole. et nous avons confiance en tes promesses. Nous reconnaissons que tu es le Dieu de toutes choses et que nous obtiendrons une guérison totale si nous te faisons confiance. Aujourd'hui Père, c'est les yeux tournés vers le ciel que nous faisons cette prière avec foi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oubliez pas quand nous sommes fatigués et chargés allons à Jésus et il nous donnera son repos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501